Les plus belles histoires commencent souvent par « il était une fois ». Celle de Pont-Salomon commence par « il était une fois ». En Haute-Loire, Pont-Salomon, simple lieu dit d'un peu plus de cent âmes, écartelé entre trois communes, voit son destin économique, démographique, urbaniste et administratif, basculer au milieu du XIXe siècle. Quand Massenet arrive en 1842, il connaît déjà Pont-Salomon pour avoir eu l'occasion de visiter le lieu en 1838. Alexis Massenet s'installe alors dans une ancienne cartonnerie moulin au lieu dit Le Pont, commune de Saint-Didier-la-Ciouve. Et dès l'automne de la même année, il fait fonctionner son premier atelier où tapent les deux premiers marteaux de la vallée. Avant la Première Guerre, la demande est forte. L'agriculture française est très peu mécanisée. La société de faux, qui ne dispose plus que des seules usines de la semaine maintenant, a une moyenne annuelle de vente de 320 000 faux. Tout l'art du faucheur est d'accomplir son geste dans une sorte de danse où tout n'est que courbe. Deux tiges face à face. Celle qui tient la lame, celle de la plante. L'arrivée de la mécanisation va porter un coup d'arrêt à la faute. La première faucheuse mécanique est conçue aux Etats-Unis par Matt Cormick en 1813. L'avènement du tracteur au début du XXe siècle marque une deuxième étape. Pour un temps de coupe identique et une superficie égale, la rotative fait le travail de 200 faucheurs. Ces évolutions technologiques ne sont pas sans conséquence dans les ateliers de Pont-Salomon. A chaque décennie, des bouleversements sont apportés dans la chaîne de fabrication. L'arrêt du platinage a marqué la fin de la fabrication de la faux et condamné la dernière roue hydraulique au repos forcé. Mais la semaine, désormais libre et sans contrainte, reste la compagne fidèle des deux dernières manufactures. Et le bouillonnement de son eau vive résonne comme un encouragement à y créer encore fossiles et fourches, produits des derniers savoir-faire à l'œuvre sur ses rives. Sous-titrage Société Radio-Canada